Musique Bonjour Akima Berdouz, bienvenue sur la scène de l'Ampli. Vous êtes fondatrice et CIO de Hope Valley AI et vous avez une magnifique écharpe. Dites-nous ce que c'est. Deux, mais mon Dieu, trois écharpes, ce sont des récompenses que vous avez eues ici ? Oui, en fait, ce sont les écharpes qui représentent les communautés de BPI France. Et donc, comme on est une start-up IA, on fait partie de la communauté de la French Tech. Et comme on est dans la santé numérique et la health tech, on fait partie de la communauté de la French Care. Et puis, comme on est effectivement une start-up qui vient d'être créée il y a six mois, après quasiment trois ans et demi de Deep Tech, on fait partie de la communauté Le Co-Créa. Et bien voilà, c'est parfait comme introduction pour pouvoir du coup présenter ce fabuleux projet de Hope. Peut-être le projet en quelques mots et puis ensuite, j'aimerais qu'on revienne sur votre parcours. Donc, nous, chez Hope Valley AI, nous avons développé Hope, qui est une clinique numérique intelligente pour la santé mammaire sur smartphone, qui va permettre aux femmes, mais également aux hommes, de prendre soin de leur santé mammaire sur smartphone via des self-check mammaires réguliers. Donc, notamment avec une partie, avec un selfie vidéo de leur poitrine. Pourquoi ? Pour pouvoir détecter les signaux faibles précurseurs à l'incubation d'anomalies mammaires et prédire le risque de développer un cancer du sein à cinq ans. Un peu comme Harry Potter, en fait, on va essayer d'enlever la cape d'invisibilité du cancer du sein en allant le détecter très tôt grâce à l'intelligence artificielle de confiance. Donc, vous l'avez lancé, vous l'avez dit, il y a moins de six mois, mais c'est le résultat d'années de recherche. Vous êtes ingénieur chercheur au commissariat à l'énergie atomique et vous avez un parcours, je disais, tout à fait incroyable. Est-ce que vous pouvez revenir, finalement, sur l'origine de cette solution que vous apportez et que vous présentez aujourd'hui ? Tout à fait. Donc, moi, j'ai effectivement... J'étais chercheur au CEA pendant une quinzaine d'années. Et puis, effectivement, j'avais une expertise en ingénierie mathématique du risque et en intelligence artificielle de confiance, et en particulier sur la prédiction de l'exposition au risque à un événement rare, je vais le dire doucement, ou bien, et dans l'étape suivante, la détection précoce des signaux faibles précurseurs à l'incubation des événements rares. Donc, un événement rare, ça peut être une maladie, un cancer, c'est ça ? Pas du tout. Pas du tout. Ah, ok, ça n'avait rien à voir avec la santé au départ. Moi, je suis ingénieur chercheur nucléaire, donc, en fait, ces événements rares, on allait les détecter dans les fonctionnements des centrales nucléaires et des installations nucléaires. Et, en fait, on avait une approche sur la sûreté nucléaire, la sécurité et la cybersécurité. Donc, là, c'est vraiment, par exemple, de prédire s'il y a un événement rare qui va toucher une centrale, de pouvoir le prédire des années avant pour pouvoir le prendre en charge et éviter qu'on ait un accident comme sur nos vies. Voilà. Donc, c'était mon domaine d'application. La prédiction. La prédiction, IA, et la détection des signaux faibles. Et donc, j'ai déposé au CEA six brevets, qui ont été accordés à l'international, aux Etats-Unis, Europe, Chine, etc. Et en 2020, avec le Covid, et puis mon 50e anniversaire, et puis, effectivement, l'heure de dire, en fait, moi, j'ai toujours rêvé d'entreprendre, et c'était maintenant pour pouvoir le faire. Et en fait, finalement, le choix de choisir la santé numérique, alors que je n'étais pas du tout médecin, et choisir en particulier le cancer. Donc, il y a effectivement cette... Généralement, quand on crée une start-up, il y a une histoire, il y a une passion, on a envie de changer le monde. Et voilà. Et donc, c'est ce que je fais maintenant depuis 4 ans, puisque je suis à temps plein sur ce projet-là depuis 4 ans pour pouvoir démontrer que la technologie qu'on a développée dans le nucléaire fonctionne dans la santé numérique. Ce n'était pas gagné au départ. Et puis, effectivement, au bout de 3 ans et demi, donc, de maturation avec des financements du CEA, de l'Université Paris-Saclay, de l'INRIA, et donc, nous avons effectivement apporté cette démonstration et nous avons créé le Hope Valley AI à La Rochelle. Alors, ce n'était pas gagné. C'est comme avec l'invité précédent pour Payfit, c'est parfois long de faire changer les mentalités quand on apporte une approche différente ? Absolument. Déjà, en allant nous attaquer à la problématique de la prévention de la détection précoce des cancers, alors qu'à la base, je ne suis pas médecin. C'est vrai que j'ai un doctorat, mais c'est en IA et en mathématiques appliquées, donc je ne suis pas médecin. Vous n'aviez pas la bonne casquette, quoi ? Non, pas du tout, ni la bonne blouse. Mais en fait, il a fallu déjà comprendre comment ça fonctionnait, comment cet écosystème fonctionnait, et puis surtout voir comment ces technologies allaient être transposées pour prendre en compte la spécificité de la santé numérique. Et alors, justement, en quoi cette solution est innovante, cette deep tech ? Qu'est-ce qu'elle a d'innovant ? Qu'est-ce qu'elle a de révolutionnaire, presque même ? Ce qu'elle a de révolutionnaire, c'est qu'elle n'a pas été développée dans la santé. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fertilisation croisée. C'est effectivement d'aller prendre des technologies qui ont fait leur preuve dans d'autres domaines d'application et venir la transposer dans d'autres domaines d'application, sans a priori, parce qu'aujourd'hui, par exemple, si vous êtes un médecin et puis vous êtes un data scientist ou un biostaticien qui a développé de l'IA dans la santé sur une maladie, une pathologie particulière, donc vous êtes déjà, vous êtes un peu biaisé, vous avez déjà de la connaissance qu'on appelle a posteriori. Nous, en fait, on a fait une approche sans a priori et donc, effectivement, on a fait parler les chiffres. Donc, on a dit, OK, donnez-nous toutes les données possibles, imagerie, clinique, historique, etc. Et on va faire fonctionner la techno de manière pour éviter les biais et on va voir ce que ça donne. Et c'est là la révolution, en fait. Et vous, vous êtes particulièrement intéressé au dépistage précoce, j'insiste justement sur ce mot de précoce, du cancer du sein. Pourquoi ? Justement, parce qu'en fait, le cancer du sein... Moi, mon histoire personnelle commence il y a 25 ans. Ma grand-mère avait eu un cancer du sein. Et en fait, ça a été détecté très tôt et soigné très rapidement, sans problème. Et aujourd'hui, ma grand-mère, elle a 94 ans, elle est en bonne santé. Et pendant longtemps, j'ai pensé que, en fait, le cancer du sein, c'est fini. Sauf qu'effectivement, lorsque j'ai commencé à... C'est content, comme toutes les femmes, j'ai reçu ma lettre... Les mammographies, toutes les deux ans. Ma première, les deux mammographies. Et puis, je découvre, en fait, qu'en France, des femmes mouraient... Et étaient encore atteintes et pouvaient décéder du cancer. 33 femmes en France meurent chaque jour du cancer du sein. Et là, il fallait dépister entre ces mammographies pour aller encore plus précocement à l'origine de la maladie. Absolument. Aujourd'hui, en fait, les femmes qui ont développé un cancer du sein, en fait, plus de la moitié de ces femmes n'ont pas été identifiées à risque. Aujourd'hui, effectivement, la mammographie est réservée aux femmes à partir de 50 ans. Et j'en profite pour dire à toutes les dames, ici, faites vos mammographies. Si vous avez une lettre de dépistage, allez-y. N'attendez pas. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, on n'a que ça. Sauf qu'entre deux mammographies, en fait, on n'a rien. Pourquoi en fait, on fait ? Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on a avec votre solution ? Oui. Donc, pour revenir à la mammographie, qui est une technologie ionisante. Et moi, qui ai travaillé dans le nucléaire, je sais qu'en fait, il y a quand même un risque de développer un cancer du sein radioinduit, d'une part. Et d'autre part, 20% en France et 30% à l'international des cancers du sein sont ce qu'on appelle des cancers d'intervalle. Ça veut dire que vous faites votre mammographie et vous dites, OK, il n'y a rien, je reviens dans deux ans, mince, je suis en stade 3. Et en fait, nous, aujourd'hui, par ces technologies, on a développé une solution d'intelligence artificielle qui va s'appuyer sur des données non ionisantes, donc de l'ultra-sang color Doppler, de la thermographie infrarouge et puis un selfie vidéo de votre poitrine tous les mois avec votre smartphone. Et tout ça, on va détecter justement ces signaux faibles précurseurs à l'incubation d'anomalies mammaires. On est vraiment sur la santé mammaires. Et alors, est-ce que cette solution est déjà disponible au grand public ou quand est-ce qu'elle le sera ? Oui, donc en fait, notre solution, c'est ce qu'on appelle une solution multi-échelle. Ça veut dire, en fait, il y a 3 composantes. Il y a une première partie, une application de prévention que tout le monde peut avoir téléchargée en octobre 11 prochain. Elle sera disponible sur les stores. Donc 2025 alors, octobre 2025. Par contre, en janvier 2025, elle sera lancée en test. Donc je vous invite toutes et tous à aller vous inscrire sur la waitlist sur notre site internet hopevalley.ai pour pouvoir vous inscrire. Comme ça, vous pouvez tester en avant-première notre application et qui va vous permettre de, depuis chez vous, faire votre self-check, etc. Et puis il y a une deuxième partie qui est la plateforme médicale de télésurveillance et d'aide au diagnostic médical pour les soignants de proximité. Et cette plateforme, c'est un dispositif médical qui peut être accessible sur le marché une fois qu'on a obtenu les autorisations réglementaires, le marquage CE, etc. Et donc, investigation clinique au sein d'une dizaine de CHU pour pouvoir la rendre accessible. Donc tout est en cours et tout est lancé. Merci beaucoup, Akima Berdouz. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada